... Quand je serai grand, je voudrais devenir productrice. Maquilleur et faits spéciaux. Coustinière. Directeur de la photo. Quand je serai grand, je deviendrai script. Régisseuse. Ingénieur de son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruteur. Je voudrais devenir monteur. Assistant, réalisateur. Chef décoratrice. Quand je serai grand, je ferai mon cinéma. Je m'appelle Hubaldo, j'ai 15 ans. Et quand je serai grand, je voudrais devenir ingénieur du son. Lui, c'est Antoine Defland. Il est ingénieur du son. Et je vais le suivre pendant toute une journée sur un tournage. Bonjour. Bonjour. Badou. Oui. Antoine, bienvenue. J'ai été emmené sur la série Sur le fil. On va attaquer un épisode. Le décor se trouve là. Donc, tu me suis ? Oui. Je me suis. Ah, ça, c'est le décor principal de toute la série. Au niveau du style commissariat. On va y passer cinq semaines et demie. Tu me suis ? Ça, c'est mon poste. C'est un cantard. C'est les nouveaux enregistreurs multipiste. Donc, on enregistre sur cette machine. Avec ça, qui est également une table de mixage pour mélanger les sons. L'ingénieur du son, il vit dans un monde un peu à part. C'est-à-dire qu'il n'est que dans le son. Pour le son, pour moi, il faut être maniaque. C'est-à-dire que viser l'excellence. Vraiment, je trouve que quand le son est un petit peu moins bon que ce qu'on voudrait, ça crée tout de suite une impression de malaise. Et un bon son, ça nous met tout de suite bien dans un film. Ça, c'est des micros HF, t'as déjà vu ? Euh, non. Non ? Bon, voilà. Ça, c'est des micros qu'on met sur les comédiens, qu'on cache. Chaque micro va correspondre à une piste. Et ensuite, on va mélanger tout ça pour que ce soit correct. On faut tout cacher, des fils, le micro. Et que ça frotte pas trop. Alors, moi, j'adore ce pomme. Tu vas bien ? Et je t'équipe ? Oui. Ça marche. Parti. Voilà, niveau des connu. Je te remercie. A tout de suite. A tout de suite. Quel parcours tu as fait pour devenir ingénieur du son ? Alors, moi, j'ai eu un parcours un peu atypique, dans le sens où je faisais des études d'histoire à la Sorbonne. Et pour payer mes études d'histoire, j'ai trouvé un travail dans un studio de son. Voilà. Et je suis rentré en tant que projectionniste dans les cabines, mixage, tout ça. Puis j'ai évolué un petit peu, jusqu'à arriver à l'assistance en son recordeur. Et là, j'ai rencontré un ingénieur du son, avec qui je me suis bien entendu. Et il m'a proposé, un jour, de m'essayer à la perche sur un court-métrage. J'ai fait un court-métrage et je suis parti trois semaines après, je crois, sur un long-métrage. J'ai eu beaucoup de chance. Du coup, il n'y a pas eu de formation particulière pour devenir ingénieur du son. Non, du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une formation sur le tas. Alors, mise en place, allons-y. Oui, c'est que c'est ce qu'on appelle une mise en place. Non ! Et là, on a besoin de toi, maintenant, ici et en bon état. Le réalisateur décide de ce qu'il veut faire. Et nous, en fonction de ce qu'il veut faire, on est obligés de travailler à faire avec ça. Tu sors du... tu ressors des toilettes. Oui. On est un petit peu embêtés. On va voir. Alors voilà, là, on est embêtés. On ne peut pas passer avec une perche dans un endroit, parce que ça va trop loin. Donc, on est obligés de cacher un micro. Bon, même là, je pense qu'on va avoir du mal à le cacher, c'est-à-dire. Voilà. Oh, marge. Non, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que c'est un trou dans le mur. Allez, hop, t'as tout le monde en place. Allez, tu vas donner le moteur. Quand je te dis, tu prends cette molette, ça, tu le mets sur le rouge, là. Tu vas voir, ça va s'allumer rouge, là. Et tu peux crier, ça tourne. Moi ? Ouais. Ah, tu lances la séquence. Alors, attention, le moteur est demandé. Il est pas habitué. Bon, laissez-le. Ça tourne. 18-16 sur 1, première, deux caméras. Action, Xavier, action, action, action. Mais regarde ta gueule, putain, on dirait une loque, tu es prêt ? Si tu continues, tu vas crever. Une nuit. Une nuit, simplement. Et j'ai fini, d'accord ? Lolo, quoi ? Lolo, t'as été au top, t'as fait... Non, je puis comme d'âme, ici ! Écoute-moi. On a besoin de toi, maintenant, et en bon état. Ok ? C'est fini, maintenant, arrête. Tiens. Comment est-ce que tu travailles avec le réalisateur ? Logiquement, on doit avoir une relation assez proche, puisque... Quand tu parles du son, en fait, sur un plateau direct, quand tu prends du direct, c'est du jeu que tu prends. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est pas la technique. Une fois que tu l'as acquise, la technique, ça va, quoi. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est le jeu. C'est ce qui passe sous le micro, c'est ce que t'as dans le casque. Donc, logiquement, tu dois être assez proche du réalisateur dans la conception du jeu. Tu dois pouvoir intervenir en disant, là, on n'est plus dans la même énergie, là, on n'est plus... Moi, je ne l'entends pas comme ça, tu dois lui proposer des choses. Donc, c'est quand même important que tu sois en confiance avec un réalisateur et qu'il te fasse confiance également, quoi. Allons-y, allez, on y va. Alors, tu vois, ça se complique un petit peu, honnêtement. Cette scène, elle est comme ça. C'est qu'il y a une altercation, ils m'ont parlé super fort. Et ensuite, on passe dans le bureau, t'as vu, c'est une scène très intimiste. Presque de confession où on est super bas. Action, Xavier, action. Tiens. Ils font partie de l'équipe que tu as infiltré. Non, ils ne font pas partie de l'équipe, tu as infiltré sur les bosses. T'en dis, ça fait des mois de ma vie. Je vais faire couper, ils sont rentrés de là. Vous arrivez avec vos gros sabots de frites, de merde, de merde. C'était pour dire ça que je suis revenu au service. Je voulais te remettre une lettre sur ton bureau. Si t'as besoin de mon lettre, je suis là, de toute façon. Mais ben, je le prends. Quels sont les avantages du métier d'ingénieur de son ? Les avantages sont qu'on évolue quand même dans un milieu artistique, moi, qui personnellement me plaît. Les voyages. Si t'as la chance de tomber sur des films où tu voyages, tu peux aller dans des endroits assez splendides. Ils sont pas obligés d'être beaux, ils peuvent être juste surprenants. Le fait de pas travailler toujours avec les mêmes personnes. Toi, c'est formateur, je trouve. T'es obligé de t'adapter, t'es obligé d'ouvrir ton esprit, la communication. Enfin, toi, t'as un milieu d'adaptation, quoi. Bon, j'ai quai, quoi. Et t'es prêt à t'entraîner à la perche ? Le moins gros mouvement de main dessus, bon, elles sont un peu prévues pour, mais ça fait du bruit. Ah, d'accord. Toi, si tu fais genre ça, ça, je l'entends. Je l'entends, je l'enregistre. Donc toi, le but du jeu, c'est de trouver une position de main. En général, tu la mets comme ça. Là, tu lèves bien les bras. Voilà. Et là, ton principe, c'est de suivre la personne qui va parler. Et là, tu dois bouger. Si je fais ça, il faut que tu bouges. Si tu bouges pas, c'est foutu. Même si je fais ça, il faut que tu bouges. La perche, c'est mon micro principal, qui a le plus beau son, qui évite tous les problèmes de frottement de micro, décrochement de HF ou autre. C'est lui qui te donne la vraie voix, toute l'aération et la faustique d'une pièce. Tiens, Guaman, grimpe là-dessus, comme ça, tu passeras au-dessus plus facilement. Allez, attention. Et action. Oui, j'ai vu bien le Jean. Mais comme je vous le dis, je n'ai pas votre Arthur Camus. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est. Kenza a eu une crise qui a eu bien répondu. Il s'accepte cet après-midi, mais j'aimerais qu'on respecte tout le monde. Vous connaissiez quoi des relations de Kenza, exactement ? Juste une fois sociale. Très bien, Farida, c'est exactement l'esprit. Ok ? Qu'est-ce que c'est pour toi un son réussi ? La principale raison du son réussi pour moi, c'est que je ressente une émotion, donc que le jeu soit réussi, que la séquence dans le jeu soit réussi. Et comment tu pourrais définir ton métier en une phrase ? Écoute, pour moi, c'est un des sens à ne pas oublier et à cultiver. C'est une fin de journée, mes amis. Voilà, tu es libéré. Bienvenue au club. Maintenant, on n'a pas de médaille à te remettre, mais bon, on a de petits diplômes pour ton premier coup de perche. Ah, encore, ça a été ? Un peu fatigant, mais un peu fatigant. Oh, attends, tu l'as fait. Ça va, ça va venir. Ouais. C'est de l'entraînement, ça, tu vois, c'est tout. C'est de l'entraînement.